Je prépare sur ma palette mes couleurs. Pour le rivage, j'ajoute de la terre de sienne à du noir d'ivoire pour augmenter la profondeur. Pour le ciel, je mélange du bleu primaire avec du noir d'ivoire et du vert véronèse. J'y ajoute légèrement du mortier de structure pour blanchir et donner de la densité à ma couleur. Je dessine la forme du rivage au pinceau, puis j'applique les masses colorées au spalter légèrement humide en brossant bien pour fondre la couleur et l'étirer sur la surface de ma toile. Pour créer la mer, je réalise un mélange de bleu avec du vert véronèse et du noir d'ivoire. Pour faire les vagues au couteau, j'associe un geste marqué avec une grande densité de matière, créant des variations d'écriture. Je travaille le volume de mes vagues en partant du lointain vers le premier plan. J'ajoute directement du mortier de structure sur la toile pour créer des masses plus importantes aux abords du rivage pour donner l'effet d'écume.